Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les zombies lents n'ont rien de mortel. Les zombies n'étaient pas le pire aspect de l'apocalypse zombie. Le problème, c'est qu'ils étaient lents. Un enfant en bas âge pourrait ramper plus vite que ces zombies ne pourraient marcher. Non, le pire, c'était tous les cinglés qui croyaient que c'était la fin des temps. Ils se sont mis à tuer tous ceux qu'ils croyaient infectés, y compris des tonnes de gens qui ne l'étaient pas du tout. C'est ainsi que mon père est mort. Il a eu une attaque. Il était dehors dans notre allée. Il pouvait à peine bouger. La patrouille des zombies l'a vue et lui a tiré dessus, sans hésitation. Si cette satanée patrouille avait appelé une putain d'ambulance, mon père serait encore en vie. C'est ma mère qui l'a le plus mal pris. Elle a dû rentrer à la maison et le trouver comme ça dans l'allée. Après ça, elle est restée pratiquement catatonique pendant des semaines. Un zombie se heurtait à notre porte d'entrée et elle n'a même pas réfléchi. Elle a tout simplement répondu. Lorsque j'ai entendu les cris, il était trop tard. J'ai réussi à tuer le zombie, mais elle avait été mordue. Je sais que c'est stupide, mais je venais de perdre mon père. Je ne voulais pas perdre ma mère aussi. Je l'ai enfermée dans notre cave. Pendant des semaines, j'ai regardé les nouvelles en priant pour que le gouvernement trouve un remède. Les mois ont passé. Presque tous les zombies du pays ont été tués. De nouvelles vagues arrivaient. Les zombies étaient exterminés. Cela a duré des mois. Puis mes prières se sont exaucées. Le gouvernement a diffusé un message à la télévision disant qu'il y avait un remède. Ils avaient mis en place un site hospitalier. Il a été facile de maîtriser ma mère. Je l'ai attachée dans la voiture et je suis parti. Une fois à l'hôpital, des soldats ont aidé ma mère à se rendre dans une salle d'examen. Je voulais entrer avec elle. Je voulais être la première chose qu'elle verrait lorsqu'elle reviendrait à la vie. Mais un médecin m'a fait asseoir à l'extérieur de la salle. La raison pour laquelle ces vagues continuent de se produire, c'est que les gens cachent leurs proches dans l'espoir d'une guérison. Ils finissent par tomber malades à leur tour et propagent l'infection. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de remède. Deux coups de feu retentissent à l'intérieur de la salle d'examen. Le seul moyen de mettre fin à cette pandémie est de tuer toutes les personnes infectées. Je suis désolé. Votre mère est morte il y a longtemps. Nous venons de l'achever. La rage s'est emparée de moi. Laissez-moi lui dire au revoir. Elle est morte. C'est fini, mon grand. Vous avez menti pour me faire venir ici. Vous avez tué ma mère. Laissez-moi lui dire au revoir. Le médecin a acquiescé et un soldat m'a ouvert la porte. Je suis entré. J'étais seul. J'ai décidé que je ne voulais plus faire partie des vivants. Ils étaient tous des menteurs et des meurtriers. J'ai mis mon doigt dans le sang de ma mère et je l'ai frotté sur mes gencives. Il fallait que je morde ce connard de docteur rapidement avant de ralentir. Mais quelque chose était différent. L'infection avait muté. Je me suis senti devenir plus fort. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir sprinté à toute vitesse et d'avoir mis en pièce ce médecin menteur. Poupée J'ai soigneusement réparé la robe du mannequin, veillant méticuleusement à ce qu'elle ne soit pas froissée. Puis je l'ai replacée avec délicatesse sur la vitrine. Chaque pli devait être parfait, car l'apparence du magasin dépendait de ses détails. Ma femme et moi tenions un petit magasin de vêtements spécialisé dans le style Lolita, une mode qu'elle adorait passionnément. Elle passait des heures à choisir les tissus, à dessiner des modèles et à organiser des événements pour les amateurs de ce style. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière, laissant un vide immense dans ma vie et dans notre boutique. Maintenant, je suis là, poursuivant son rêve pour elle, tentant de maintenir vivante cette passion qui l'animait tant. Alors que je terminais de disposer la robe, la cloche de la porte a retenti, interrompant mes pensées. Je me suis retourné pour voir ma cliente, la plus précieuse, celle qui venait régulièrement et partageait avec ma femme cette même passion pour le style Lolita. « Bonjour, mademoiselle Alice ! » J'ai souri à la jeune fille en fauteuil roulant. « Bonjour, Anthony, tu vas bien ? » Alice avait les mains croisées sur ses genoux et regardées autour d'elle, son regard se promenant sans vraiment se fixer sur quelque chose. Elle avait toujours cet air indifférent sur le visage, une expression qui ne la quittait jamais, comme un masque qu'elle portait en permanence. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vue sourire, même après toutes ces années de fréquentation. Elle semblait habiter par une mélancolie silencieuse, une tristesse que personne n'avait jamais réussi à percer. Elle ne parlait jamais. Anthony, son père, disait que c'était parce qu'elle était trop timide. Mais parfois je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, un secret plus profond qui la retenait dans son silence. Elle portait une robe bleue, avec des froufrous au bout de la jupe et des manches bien gonflées, une tenue qui accentuait son apparence délicate. Ses cheveux noirs, soyeux et impeccablement lissés lui tombaient jusqu'à la taille, encadrant son visage pâle et mystérieux. Deux noeuds blancs retenaient une partie de ses cheveux en arrière, ajoutant une touche d'innocence enfantine à son allure. À bien y réfléchir, elle ressemblait vraiment à une poupée, figée dans une posture gracieuse, immuable et énigmatique, une énigme vivante que personne n'avait encore résolue. « Tu aimes celle-là, ma chérie ? » Il s'agenouilla, tirant la robe violette devant elle. Elle acquiesça, et il prit la robe à sa taille en la drapant sur son bras. Ils ont continué à faire les magasins et elle a gardé la tête baissée. Après environ trente minutes, Anthony est venu avec dix robes suspendues à son bras. « On te prend tout ça ! » J'ai commencé à préparer les tenues à la caisse quand soudain Anthony prit la parole, tout en agissant comme s'il avait eu une sorte de révélation. « Oh, j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. Je reviens tout de suite. Ne bouge pas, Alice. » Il a commencé à se diriger vers la voiture, mais je l'ai un peu taquiné. « Oh, Anthony, tu as peur qu'elle s'enfuit ou quoi ? » Anthony m'a regardé d'un air las avant de laisser échapper un rire nerveux. « Non, bien sûr. J'en ai pour un instant. » Il a hésité et a regardé Alice. « Je jure que cela m'a paru une éternité avant qu'il ne se détourne et ne se dirige enfin vers la sortie. » Alors qu'il sortait du magasin, j'ai adouci mon regard vers elle et j'ai voulu dire quelque chose, mais je me suis retenu. Honnêtement, je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait dire. Ses yeux se sont finalement levés vers les miens et je lui ai souri gentiment. Mais il n'y avait pas de vie dans ses yeux. J'ai avalé ma salive et j'ai tenté ma chance. « Alice, es-tu heureuse à la maison ? » Elle ne répondit pas et j'attendis encore quelques instants, sachant qu'Anthony allait revenir d'un moment à l'autre. « Alice, est-ce que tu te sens en sécurité chez toi ? » Ses yeux se sont écarquillés soudainement et j'y ai enfin vu un peu de vie pour la première fois. Une étincelle d'émotion traversa son regard habituellement impassible. Son comportement a radicalement changé en un instant. Ses yeux étaient remplis de peur et ses lèvres se mirent à trembler. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette transformation, comme si elle avait été frappée par une terreur invisible. Je connaissais Alice depuis des années. Elle marchait, elle courait et elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Elle parlait, elle rigolait, mais maintenant elle se tait. J'ai attendu le cœur battant qu'elle ouvre la bouche, espérant qu'elle rompe enfin le silence qui l'entourait depuis si longtemps. Ses lèvres encore tremblantes s'entrouvrirent lentement, et ce que je découvris me glaça le sang. Elle n'avait plus de langue. La vie d'un traître Vous savez, c'est vraiment drôle. Dans une prison de haute sécurité, remplie de meurtriers et de violeurs, la pire chose qu'ils puissent vous faire est de vous laisser complètement seul. L'isolement cellulaire. Le cerveau humain a besoin d'être stimulé, sinon il sombre rapidement dans une horrible folie qui lui est propre. En 2086, lorsque le gouvernement mondial est devenu une dictature, la peine capitale est devenue très courante. Cependant, c'est l'isolement cellulaire que les gens craignent. C'était réservé à la trahison. J'ai passé ma vie professionnelle à fabriquer les cellules d'isolement et à procéder à l'isolement lui-même. Voici comment cela fonctionne. Les cellules sont moulées pour s'adapter exactement aux condamnés. Ce sont des cercueils à forme humaine. Les bras sont tournés vers le côté à 30 degrés. Les jambes sont écartées de 45 degrés. Pour le processus d'insertion, les traîtres sont mis sous sédatif. Les yeux, les oreilles et la bouche ne sont pas endommagés, mais ils sont tous scellés de manière permanente. Un tube respiratoire automatisé est inséré dans la gorge. Trois lignes IV sont insérées pour l'alimentation en nutriments. Nous utilisons trois lignes en cas de défaillance mécanique de l'une d'entre elles. Des cathéters sont insérés pour traiter les déchets. Les condamnés sont enfermés et enterrés dans le très public cimetière des traîtres. Ils disposent de suffisamment de réserves autonomes pour tenir 80 ans, mais sont considérés comme morts à partir de ce jour. C'est désagréable, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est mon travail depuis 20 ans, et je suis assez insensible à cette idée. Une personne par jour entrait dans le cimetière des traîtres. C'était pour que l'histoire de la personne condamnée puisse passer au journal télévisé du soir, avec leur supplication frénétique pour obtenir une grâce. Cela fait des années que cela ne m'a pas fait souffrir. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai été condamné pour trahison. Je ne peux pas vraiment argumenter. Voyez-vous, je suis coupable. Mais après avoir vu les choses que j'ai vues, est-il surprenant que je me sois tourné vers le meurtre ? Ce régime doit être renversé. Cette pratique barbare de l'isolement doit cesser maintenant. Mais il faudra un homme meilleur que moi pour y parvenir. Aujourd'hui, je me suis réveillé après avoir reçu un sédatif. Mes yeux et ma bouche se sont fermés à jamais. Un silence assourdissant et un noir éblouissant accueillent mon cerveau paniqué. La réaction de lutte ou de fuite se déclenche et je choisis entre zéro option. Je ne peux pas bouger d'un pouce. Même mes doigts sont moulés en place. Je continue à penser à tous ces gens que j'ai mis ici, à toutes les choses que j'aurais aimé faire différemment. Cela ne doit pas faire plus d'une semaine que je suis ici et je choisirai la mort si je le pouvais. Je donnerai n'importe quoi pour effacer la trahison que j'ai commise, les sept mille personnes que j'ai tuées. Je ne les fais que pour épargner à d'autres d'indicibles souffrances. Je les fais alors que tous les condamnés étaient sous sédatifs, une seringue d'air dans leurs veines pour provoquer un arrêt cardiaque, un meurtre par jour pendant vingt ans. Il n'y a que moi en vie ici, vivant la vie d'un traître. Réalité augmentée Regardez, il se réveille. J'ouvris les yeux. Une lumière blafarde m'aveuglait. J'étais où, putain ? Patient numéro 13, sauvé, docteur. Docteur ? Je suis à l'hosto. Merde ! Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie encore ? Je ne me souviens absolument de rien. Mes yeux me piquent, mais je n'arrive plus à les fermer. Ça fait un mal de chien. J'essaye de parler, d'ouvrir la bouche, mais impossible. Tain ! C'est quoi ce truc froid et métallique qu'ils m'ont mis ? Les cordes vocales ont été touchées, docteur. Quoi ? Mes cordes vocales ? Pas étonnant que je puisse plus parler nom d'un chien. Reste calme, Sylvain. Tout ira bien. Ils vont te soigner, ça, hein ? Je suis tellement désespéré que j'en viens à me parler à moi-même. Tsss ! Tiens donc ! Une autre infirmière, elle amène quoi, là ? Une putain de seringue. Je crois qu'ils vont m'endormir. Ne vous en faites pas, monsieur. Nous allons vous soigner, ça. À nouveau cette lumière blafarde. Ma vue est trouble. C'est quoi cette pièce blanche ? J'aurais déjà atteint le septième ciel ? Pas possible. J'essaye de parler, mais toujours rien. Cette fois-ci, j'ai du scotch sur la bouche. J'arrive pas à bouger non plus une camisole ? Hé ! Je suis pas fou ! Éteignez les lumières. Tiens, le docteur est là derrière la vitrine, cet enfoiré. Et il fout quoi, là ? Pourquoi ils ont tout éteint ? Des lignes ? Un quadrillage ? Ils me font quoi, là ? Ils étaient pas censés me soigner ? Préparez le test de réalité augmentée. Test de quoi ? Tiens, je peux bouger maintenant ? La pièce a changé. C'est tellement sombre. Mais j'arrive à distinguer des trucs. Des poupées, un lit, une chambre de gamine peut-être. Je commençais à avancer dans la pièce avant de m'arrêter devant un meuble. Une photo ? On dirait une famille, une mère et... Un enfant, je crois. Je ne vois pas bien. La photo est plus que floue. J'ai tout de même l'impression de voir quelque chose d'étrange en arrière-plan. Je reposais la photo et continuais de regarder dans la chambre. La lumière ne fonctionnait visiblement pas. J'ouvris les rideaux. Un jardin plus que commun. Attendez. Je plissais les yeux en voyant quelque chose bouger. Il y a un machin noir qui se déplace là-bas dehors. Je vois pas bien, mais ça doit pas être important. Je sursautais en entendant un rire de poupée et me retournais immédiatement, le cœur battant. Une lumière rouge clignotait. Un portable avec clapet. Je l'ouvris. Il avait pour fond d'écran un ours en peluche en forme de loup. La véritable peluche était d'ailleurs placée à côté du meuble avec la photo. Je retournais mon regard vers la lumière, celle du portable, et remarquais qu'un nouveau message avait été envoyé. Le message disait « cours ». Mon cœur semblait se décrocher en lisant ce simple mot. Je posais le portable et me dirigeais vers la porte pour sortir. La peluche se trouvait devant la porte. Putain, c'est quoi ce bordel ? J'ai plus l'impression d'avoir toute ma tête. Je me dirigeais vers la fenêtre, mais celle-ci était bloquée. Je reculais et revins vers la porte, attrapais la peluche et tournais la poignée métallique pour ouvrir et sortir. Il fait encore plus sombre que dans la chambre. C'est quoi cette chose gluante sous mes doigts ? Ça schlingue ! J'arrive même pas à déterminer ce que c'est. Quelque chose était sous mes pieds également, mais je savais pas ce que c'était. Je ravalais ma salive et fermais fort les yeux avant de continuer. Le rire de poupée recommençait derrière moi avant que j'entende le plancher craquer. Je soufflais et décida de courir aussi vite que possible. Je dévalais les escaliers avant d'arriver dans ceux qui ressemblaient fortement à un salon. Une grande table conviviale était au milieu. Attendez, c'est moi où j'entends ? Des rires ? Non, mon esprit me joue un tour, c'est pas possible. Apparemment non, j'entendis une des chaises se reculer, puis une autre. Mon cœur s'emballait. Où j'étais bordel ? Je reculais avant d'apercevoir une ombre furtive au coin de mon œil. Je basculais en arrière en lâchant la peluche. Je claquais des dents et mes jambes étaient comme paralysées. Des pas couraient au-dessus de ma tête. Quelque chose arrivait. Quelque chose descendait. Je regardais de tous les côtés, cherchant quelque chose pour me défendre, mais ne trouvais que le portable qui se remit à avoir un rire étrange. À nouveau, je regardais le message. Il disait... Ding dong ! Ding dong ! L'heure avait sonné ? Faut que je me dépêche. Je me relevais d'un coup et courus à nouveau. Je ressentis une vague de froid, comme si j'avais traversé quelque chose. Le plancher craquait, les pas augmentaient. Une voix... Une voix de gamine résonnait derrière moi. Papa, est-ce que c'est toi, mon papa ? Je me retournais. Rien. Un frisson d'effroi me parcourut le corps. Je continuais jusqu'à sortir dans le jardin, cette voix résonnant toujours derrière moi. Papa, c'est vraiment toi ? Je secouais la tête. C'était pas possible. Je courus jusqu'à arriver au portail. Je l'ouvris avec difficulté à cause du tremblement de mes mains. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je sortis et me retrouvais dans la rue. Les lampadaires clignotaient. Je respirais profondément pour tenter de me calmer. Des pas ! Ils résonnent dans ma tête comme des parasites. Papa ? Papa, c'est toi ? Papa, est-ce que tu reviens bientôt ? Je sentis un frisson, mon visage se tordant dans un rictus douloureux. Cette chose, elle était là, devant moi, difforme, horrible. J'arrive pas à définir son visage. Faut que je cours ! Vite ! Putain ! Mes jambes ! Allez, bougez ! Je regardais de nouveau en face de moi et pour la première fois de ma vie, je sentis la vraie terreur m'envahir lorsqu'elle asséna son dernier coup. Papa, est-ce que c'est toi, mon papa ? Test échoué. Le patient 13 est décédé. Monsieur Tout-le-Monde Avez-vous déjà ressenti la solitude ? Ce sentiment si atroce et qui vous rend si faible que vous avez l'impression que votre vie perd de son sens ? Avez-vous déjà été seul au point de vous sentir détesté, haï par tout le monde entier, sans arriver à comprendre pourquoi ? Moi, je ressens ça chaque jour de mon existence. Je me lève le matin, seul. Je me couche le soir, encore plus seul. Et surtout, chaque jour, je me sens comme un fantôme vis-à-vis des autres. Je pourrais être mort, personne ne le remarquerait. On trouve la vie fade et sans intérêt quand on est aussi seul que je le suis. La solitude nous pousse même à être atroces envers les autres. On en arrive à les détester. Pourquoi ne nous aiment-ils pas ? Pourquoi nous ignorent-ils de la sorte ? Qu'avons-nous fait pour subir ce triste sort ? Je m'appelle Normand Weimer et j'ai 31 ans. À vrai dire, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Peut-être parce que je n'ai jamais réellement osé parler avec l'une d'entre elles. Cela m'effraie affreusement. De toute façon, aucune femme ne veut de moi. Je suis trop banal, trop ennuyant pour qu'elle puisse vouloir de ma compagnie. Tous les soirs, je rêve de me réveiller aux côtés d'une belle demoiselle, une grande brune de préférence, qui saurait me montrer que je ne suis plus seule. Je l'entends presque me dire « J'ai envie de toi, Normand. Je t'aime, Normand. » Seulement au réveil, elle n'est plus là. La sensation de ses mains contre mon visage, de ses cheveux caressant mon torse, je ne la sens même plus. Je me réveille alors terriblement seule. Les quelques instants où je ne suis plus vraiment livré à moi-même, c'est durant mes journées de travail. J'y tiens un misérable poste d'ouvrier, m'exténuant pour un patron qui ne sait même pas que j'existe. J'exécute tous les jours, durant neuf longueurs, les mêmes gestes et mouvements telles une machine. Je déteste ma vie. Il y a des jours où quand je suis sur la route pour rentrer chez moi, je m'assois sur un banc au bord d'un trottoir et pendant une vingtaine de minutes, je regarde les gens vivre. J'admire surtout les jeunes femmes qui passent une par une devant moi. Certains me lancent un petit regard en coin. D'autres préfèrent tracer leur route, essayant à tout prix de m'éviter. Mais parmi elles, il y en a une qui a fait chavirer mon cœur. Elle s'appelle Elena. Elle travaille dans un café-bar à deux pas de chez moi. Tous les jours, vers 18h55, je m'installe à la fenêtre de ma chambre, d'où je peux la regarder sortir. Je l'admire dans cette belle petite robe noire qu'elle porte régulièrement, observant la danse de ses longs cheveux bruns volant au vent. Cela fait maintenant deux ans que je l'épis chaque soir, sans jamais oser l'aborder. Elle ne sait même pas que j'existe. Et même si c'était le cas, elle n'arriverait pas à savoir tout ce que je ressens pour elle, tout ce que j'aimerais lui faire. Ces baisers que je déposerai dans son cou, ces caresses que je ferai dans ses cheveux. Je passe mon temps à rêver du jour où je pourrais, aussi court que cet instant soit, lui dire quelques mots. Mais à un moment, il faut bien se lancer. Rentrant du travail, croisant la route de dizaines d'inconnus, j'étais déterminé à aller lui parler. Je répétais tout le long de ma route les mots que j'utiliserais. Son prénom trottait dans ma tête, et mon cœur battait à toute allure. Je ne sentais plus mes jambes, et chaque foulée était une vraie torture. Tous ces pas que je faisais me rapprochaient d'elle. Je suis arrivé devant son bar à 18h50. Cinq petites minutes avant qu'elle n'en sorte. Cinq minutes au goût d'éternité. À chaque ouverture de la porte, j'oubliais ma respiration fébrile. Toutes les silhouettes m'apparaissaient comme la sienne. Je scrutais ma montre, attendant désespérément que la petite aiguille s'arrête sur le 55. À la seconde près, la porte s'est ouverte, et Elena est sortie. Mon regard a timidement croisé le sien. À toi, Joe et Norman. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Norman Weimer, et je voulais vous inviter à boire un verre avec moi. Heureusement, elle ne s'est pas débattue. Après une longue journée de travail, je m'apprête à rentrer chez moi, rangeant frénétiquement mes affaires. Je souhaite une bonne soirée à mes collègues avec une assurance exceptionnelle et prends la route pour rentrer à mon appartement. J'arrive enfin à ma porte d'entrée, j'enfonce les clés dans la serrure et j'entre. Bonjour, chérie, je suis rentré. Je pose mes affaires sur une table avant de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je glisse ma main autour de sa taille, dépose un baiser sur sa joue. Elle est magnifique et son sourire exprime une joie que je n'aurais jamais cru voir. Tu as passé une bonne journée ? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Je prends mon sac et en sors une belle robe. Une robe qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa robe noire, celle qu'elle portait quand elle travaillait encore au bar. Sa robe est trop tachée pour qu'elle puisse la reporter, alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir d'en avoir une neuve. Je lui tends l'habit mais après plusieurs secondes d'indifférence de sa part, je la lui pose sur les jambes. Je fais attention à éviter le sang. J'espère qu'elle te plaît. J'aimerais beaucoup te voir avec ce soir. Malheureusement, elle n'est plus en capacité de me répondre. Je t'aime, Elena. Energy Tech a annoncé son dernier produit révolutionnaire, la puce Workday. Grâce à ce produit, une personne peut travailler toute une journée sans s'en rendre compte. Elle déclenche automatiquement une séquence de sommeil dans le cerveau de l'utilisateur, puis contrôle ses muscles de manière à ce qu'il puisse faire son travail tout en étant complètement inconscient. Toute l'énergie d'une personne peut alors être consacrée aux choses qui comptent vraiment, les loisirs, la famille, les amis. Elle n'a plus jamais à penser au travail, à moins qu'elle ne vienne chercher son salaire. Rapidement, cette puce est devenue un élément normal de la vie. Certaines entreprises ont même commencé à la distribuer gratuitement à leurs employés. Tout le monde y gagnait. Les entreprises obtenaient des travailleurs plus efficaces et les employés n'avaient plus le stress du travail. On ne pouvait même pas dire qu'une personne était inconsciente, car la puce reconnaissait les schémas et pouvait converser exactement comme son utilisateur. Pendant un certain temps, ce système a semblé parfait. Trois ans après la mise en place de la puce Workday, la maladie s'est déclarée, surnommée la maladie de la flamme rouge. Elle provoque une terrible combinaison de toux de sang et de douleurs intenses et brûlantes. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre et a rapidement touché la majorité de la population. Même si la plupart des gens n'étaient pas en état de travailler, les puces les forçaient à le faire automatiquement. Il n'y avait pas d'interrupteur, pas de bouton d'arrêt et la puce était capable de crocheter des serrures ou d'enfoncer des portes pour obliger son utilisateur à travailler. En fin de compte, peu importe qu'une personne ait la puce ou non, tout le monde finit par mourir. A partir du moment où l'on crache du sang, il ne reste plus que quelques jours à vivre. La maladie ne fait pas de distinction entre les jeunes et les vieux. Tout le monde finit par succomber. Tout s'est passé si vite que la plupart des corps n'ont même pas été pris en charge. Ils ont simplement été laissés dans leur maison pour y pourrir. Aujourd'hui, des cadavres errent dans les rues, ne faisant rien d'autre que d'accomplir leurs tâches comme s'ils étaient des fantômes. Les garçons de café morts essaient de demander leur commande à des clients qui n'existent pas, mais certains n'ont plus de langue. Des mains ratatignées travaillent dans des usines pour produire des gadgets pour personnes. Des hommes d'affaires regardent avant de traverser la rue pour se rendre au travail, mais ils n'ont plus d'yeux. Ces êtres fantomatiques sont coincés dans un étrange purgatoire. Ils sont morts, mais pas en paix. Les PDG, les 1% les plus riches, veillent sur ces fantômes. Ils vivent dans des bunkers élaborés et boivent des verres en riant de la façon dont ils n'auront plus jamais à payer un autre travailleur. La puce Workday n'a pas d'interrupteur, pas de bouton d'arrêt et c'est exactement comme cela qu'elle a été conçue. Mes nuits à l'hôtel Je suis veilleur de nuit en hôtellerie dans un 4 étoiles style art déco classé. J'y travaille depuis bientôt deux ans en mode pépère et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. J'aime glander et bosser solo. Et j'ai un tempérament naturel nocturne, toujours plus énergique la nuit que le jour. Et finalement, je n'aime pas le contact humain prolongé. On va dire que je peux porter un masque pendant une certaine durée mais au bout d'un moment le masque tombe pour révéler le misanthrope que je suis. Et ce n'est pas très bon niveau business. Pour vous introduire la chose, j'ai un credo. Première fois, accident. Deuxième fois, coïncidence. Et troisième fois, sabotage. Et une troisième fois s'est produite il y a peu sur mon lieu de travail et pendant mon service qui plus est. Un suicide. Encore. Eh oui, mes amis, trois gens se sont butés en un peu plus d'un mois dans l'hôtel où je bosse alors que je veillais sur eux. Alors bon, forcément, les flics ont fini par se dire what the fuck et ont commencé une enquête. Donc, j'ai été interrogé. Que pouvais-je dire ? Les gars semblaient normaux, rien de spécial, toujours seuls. Et justement, c'était ça le hic pour eux. Ils semblaient surpris que les personnes soient venues seules à la base et ils ont commencé à me demander si j'avais vu des gens sortir ou rentrer vers telle ou telle heure pendant les nuits où ces gens sont passés à l'acte. Mais non, personne, j'ai dit. D'après ce que j'ai appris des femmes de chambre, essentiellement, le premier était retrouvé pendu avec sa ceinture et les deux autres les poignées entaillées dans la baignoire. Les pauvres, quand j'y pense, c'est pas comme si leur taf était déjà pas glauque à la base. De ce que je savais de ces clients, ils étaient pour la plupart habitués. Tout du moins, ils avaient tous les trois séjourné plus d'une fois dans l'hôtel. J'ai fait quelques recherches sur le logiciel de réservation. Deux d'entre eux étaient VRP et passaient régulièrement. Le troisième, lui par contre, avait des réservations irrégulières. Une première, il y a deux ou trois mois, puis successivement, une fois par semaine, jusqu'à son suicide. Alors j'ai visité les pioles en question, au nombre de trois. Mais rien d'alarmant. Surtout, autre précision, ma mère est voyante et sorcière de profession. Donc le paranormal me fait pas trop flipper. Je me disais, si ça craint, le fantôme de mes deux, je lui envoie un exorciste de chaque religion et il comprendra que cette dimension n'est pas la sienne. Les chambres sont sobres, avec un blanc dominant sur des stickers rouges dessinant la cathédrale de la ville où l'hôtel se situe. Moquette grise à motifs, meubles en contreplaqué, litterie confortable, télé, bouilloire, tout le teintois normé par la chaîne hôtelière. J'aime bien cet hôtel car il me rappelle Shining. Mais vraiment rien. Pas de froid ou d'objet bougeant seul ou un quelconque bruit. Nada. J'en ai parlé avec un collègue qui avait croisé le troisième client. Et justement, il avait calculé un truc étrange chez le type. Le gars semblait faire une fixette sur une chambre. Et une chambre en particulier, la 401, la plus spacieuse des trois. Alors j'ai fait des recherches sur le passé de l'hôtel et rien. Quand même, pour un vieil établissement, il y avait forcément dû se passer un truc glauque au moins une fois. Ça aurait été la thèse du paranormal qui germait doucement mais sûrement dans mon cerveau. Mais rien d'insolite jusqu'au récent suicide. J'ai donc décidé de tenter de passer une nuit dans la chambre 401 pour en avoir le cœur net. Le seul truc que j'espérais, c'était de ne pas tomber sur un démon du type possesseur qui justement pousserait les personnes à se buter par sadisme. J'avais justement un mélange fait par ma mère prévu pour éloigner ce type d'esprit. Son truc fonctionne normalement. Alors j'ai fumé un joint. Je me suis calé devant YouTube sur mon ordi et j'ai attendu jusqu'à m'endormir. Et en plein sommeil, d'un coup, la couette a volé. Mes fringues ont glissé sur ma peau. J'étais paralysé. Impossible de lutter de quelque manière que ce soit. C'est là que j'ai senti les mains. Des dizaines de mains qui me caressaient doucement partout. C'est pas si désagréable, mais la sensation d'impuissance était forte. J'ai laissé faire. J'étais forcé au plaisir. Je n'ai pas senti que des mains d'ailleurs, des langues se sont rajoutées par la suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette entité m'a fait beaucoup de plaisir. Elle m'a peloté et elle m'a fait atteindre le nirvana sexuel. Puis elle m'a laissé à garde plaisir sur le pieu. Je n'avais jamais pris un tel pied. À la fin, une voix a résonné doucement dans ma tête alors que j'étais en train de m'en remettre sur le lit. Une voix de femme chuchotant « Viens, rejoins-moi. Je te donnerai plus. » Oui, j'avoue. J'avoue que l'envie m'a pris de me tuer. De me tuer pour rejoindre cette chose et prendre un panard encore plus grand. Mais non, ce truc, ce n'est pas un fantôme. Elle se rapproche plus de la succube ou d'une nain fou d'un truc du genre. J'ai résisté. Depuis cette nuit, l'entité vient me retrouver au cœur de la nuit de manière complètement anarchique. Alors que je travaille, l'entité se saisit de moi puis tente de me séduire pour que je la suive dans l'au-delà. Les autres clients ont dû céder, mais pas moi. J'ai demandé de l'aide à ma mère en lui décrivant le dossier. Et elle a donc également passé une nuit dans la 401. Mais à elle, rien ne lui est arrivé. De plus, elle dit ne rien sentir et s'est même permis une ironie sur ma santé mentale. Merci, maman. À tous les coups, son truc, c'est du flanc. Et j'ai tout gobé toutes ces années. Mais tout ce qui m'arrive, c'est la pure vérité. Rien que l'autre fois, pas plus tard qu'il y a trois jours, je faisais la mise en place de la salle du petit déjeuner et l'entité est montée d'un cran dans sa tentative de persuasion. Elle m'a soulevé du sol, m'a à moitié désapé, m'a plaqué contre le mur et m'a littéralement... Non, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, j'ai explosé de plaisir et elle n'a pas arrêté de me chuchoter des mots. Viens, viens, rejoins-moi. Tu auras plus, tellement plus, je te le promets, le paradis. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des conseils ou de l'aide, je prends. Je ne peux pas quitter mon job. J'ai déjà peiné pour l'obtenir. Misanthrope que je suis, m'insérer professionnellement a été difficile pour moi. Démissionner est hors de question. J'ai peur de céder à son prochain appel et de ne pas survivre à mes prochaines nuits à l'hôtel. Cette histoire se termine bien. Cette histoire se termine bien. C'est la promesse que je vous fais. Mais elle commence mal. Un garçon est kidnappé, arraché à sa maison en plein jour. Personne ne voit rien. Personne n'entend rien. Comment est-ce possible ? Une rue animée, pleine de vie, pleine de témoins et pas une seule âme ne voit un garçon se faire embarquer de force dans une camionnette. Dans quel genre de société vivons-nous pour permettre une telle chose ? Et ce n'est pas tout. Il s'avère que le garçon n'a pas été enlevé pour une rançon. La police n'en sait rien. Les jours, les semaines et les mois passent, mais ils ne parviennent pas à le retrouver. Et c'est comme s'ils s'étaient tout simplement volatilisés, murmure-t-on à huis clos. Ce n'est pas le cas, bien sûr, nous le savons tous. Les parents sont brisés, brisés, en morceaux, irréparables. C'est aussi leur seul enfant. Ils n'ont personne d'autre à s'occuper, alors ils ne le font pas, ils s'en fichent, ils s'effondrent. Mais ils ne perdent jamais espoir. Le garçon se réveille chaque jour dans d'atroces souffrances. Il n'a pas vu le soleil depuis des semaines. Il n'est plus que l'ombre blafarde et morbide de l'enfant plein de vie qu'il était autrefois. Il ne connaît que l'obscurité, le tourment et la peur. Les minutes ressemblent à des heures, les heures à des jours, les jours à des semaines. Il pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et puis, quand il n'y a plus de sel ni d'eau, son corps se convulse en horrible crise, comme si son âme affaiblie cherchait désespérément un interrupteur. Cet interrupteur n'existe pas. Ils ne le laisseront pas mourir, et il le sait. Ils descendent dans l'obscurité toutes les deux heures, comme une horloge, avec leur caméra vidéo, leur couteau, leur chalumeau, leur câble et leur scalpel. Ils le coupent, le tranchent, le brûlent, le choquent tout en plaisantant, en riant et en discutant comme s'il s'agissait d'une journée de travail comme les autres. Il n'y a plus d'humains dans ce sous-sol, juste une chose brisée et les choses qui l'ont brisée. Nous sommes une espèce odieuse, n'est-ce pas ? Lorsqu'on nous laisse faire, lorsqu'on nous promet que nous ne serons pas persécutés pour nos crimes, nous les commettons tous. Pour l'argent, pour le plaisir, pour un coup de pied, pour la science, pour la curiosité, juste parce que nous le pouvons. C'est ce que nous sommes, l'essence même de l'humanité. Mais je vous avais promis que cette histoire se terminerait bien et c'est le cas. Je sais que vous vous inquiétez pour votre fils. Vous n'avez pas à l'être. Nous prenons bien soin de lui. Il n'arrête pas de poser des questions sur vous deux, dans des sanglots pathétiques et des supplications. Je lui ai dit qu'on vous avait tué. Encore des larmes pour la caméra. Il vous aime profondément et je voulais que vous le sachiez. Nous le garderons en vie pendant très, très, très longtemps. Soyez heureux, c'est une fin heureuse, comme je l'avais promis. Cette creepypasta est une réflexion sur la nature humaine. L'histoire évoque la nature maléfique de l'humanité, suggérant que, laissés sans conséquence, les gens peuvent commettre des actes atroces. Cela pousse les gens à réfléchir sur les aspects les plus sombres de l'humanité. De plus, l'élément principal de cette histoire est la fausse promesse de fin heureuse. Le narrateur commence et termine l'histoire en promettant une fin heureuse, mais cette promesse est cruelle et ironique. Le fait que la fin heureuse soit en réalité une continuation de la torture et du désespoir ajoute une dimension supplémentaire d'horreur psychologique. Je ne sais pas comment ma femme est tombée enceinte. Lorsque mon neurologue m'a annoncé que j'étais stérile, je ne savais pas comment j'allais l'annoncer à ma femme. Nous essayions en vain depuis un certain temps. Nous voulions tous les deux des enfants. J'étais fils unique et j'ai toujours voulu avoir une poignée d'enfants. Je n'étais jamais allé à l'église, mais à ce moment-là, j'ai fait une prière pour demander à mon médecin de se tromper. À la maison, je suis resté devant la porte d'entrée et j'ai respiré profondément. J'ai ouvert la porte et il y avait des ballons partout. Est-ce que j'avais oublié notre anniversaire de mariage ? Dans la cuisine, ma femme souriait jusqu'aux oreilles. Elle se tenait sous une banderole qui disait « Je suis enceinte ». Je n'arrive pas à y croire. Quoi ? Tu es sûr ? Oui, j'ai fait cinq tests, j'en suis sûre. Tu es enceinte ? On a enfin réussi. Elle m'a serré fort dans ses bras et a posé ma main sur son ventre. Il n'y avait qu'une seule réponse. Si elle était vraiment enceinte, alors elle devait me tromper avec quelqu'un. J'aurais pu l'accuser sur le champ et lui dire que ce que mon neurologue avait dit, mais cela ne me suffisait pas. Je voulais trouver le fils de pute qui avait fait ça, peut-être même le tuer de mes propres mains. Les mois ont passé. Des rendez-vous chez le médecin, des échographies. Je la surveillais comme un faucon. Il n'y avait aucun signe d'infidélité. Est-ce qu'il s'agissait d'une aventure d'un soir ? Je me suis demandé si je ne devais pas simplement vivre et oublier. Après tout, j'aimais beaucoup ma femme. Peut-être pourrions-nous élever cet enfant comme nous l'avions toujours voulu. Alors qu'elle était enceinte de près de neuf mois, j'ai vu un SMS sur son téléphone. Il n'y avait pas de coordonnées. Le SMS disait, « J'ai besoin de te voir. Le bébé sera bientôt là. C'est le moment. » C'était forcément le mec avec qui elle me trompait. J'ai fait tout ce qui était en moi pour ne pas devenir violent. Au lieu de cela, je me suis fait porter pâle au travail. J'ai attendu devant la maison pour suivre ma femme. En peu de temps, elle a pris sa voiture et est partie. Je l'ai suivi jusqu'à la sortie de la ville où elle s'égarait devant une maison délabrée. Elle a franchi la porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. J'aurais dû attendre dehors pour voir le type, mais j'étais furieux. Après m'être préparé, j'ai franchi la porte d'entrée. À l'intérieur, ma femme était nue sur une grande table en bois, respirant bruyamment et poussant de toutes ses forces. La seule lumière provenait des bougies. Il y avait au moins dix autres personnes ici, toutes vêtues d'étranges robes rouges avec des capuches. Voilà enfin son mari qui arrive, a dit l'un des hommes en robe. Mais c'est quoi ce bordel ? Puis, sans que je m'en aperçoive, quatre des hommes en robe m'ont attrapé par les bras et m'ont rapproché de ma femme. L'âme de Satan ne peut entrer dans l'enfant sans un sacrifice humain. Tu es un fils unique non baptisé. Ton sang apportera l'antéchrist. Ils ont sorti des couteaux et m'ont poignardé à plusieurs reprises, frottant le sang sur ma femme. Je gisais immobile sur le sol à deux doigts de la mort quand j'ai entendu les cris d'un nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada